... Lors de cette conférence, nous avons parlé de l'amélioration de la qualité par le big data, mais de façon plus générale par la data. Nous sommes revenus sur la transformation que connaît l'industrie automobile avec l'augmentation massive de la collecte des informations par les smartphones, les capteurs et toutes les opportunités que ça offre. L'un des aspects de la digitalisation de notre quotidien est d'amener le client au cœur des entreprises. C'est vrai pour les processus de conception, de fabrication, de vente et d'après-vente. On est aussi à un moment où un ensemble de technologies nous permettent de décloisonner les données et où aussi on peut, à travers l'exploitation des données, avoir une intelligence complémentaire à celle des experts. C'est une énorme opportunité pour la qualité et la satisfaction de nos clients. L'arrivée du big data, de l'intelligence artificielle et de la data science en général nous oblige à repenser nos compétences et à accélérer sur les formations en interne des entreprises, mais aussi avec les académiques, de façon à avoir plus de data scientiste, plus de statisticiens, plus de data ingénieurs. Tous ces postes nouveaux, il va falloir les créer, les inventer et les mettre en regard de nos métiers de l'automobile. Cette montée en compétences doit s'accompagner d'une transformation culturelle dans nos métiers avec une culture beaucoup plus data-driven pour pouvoir attraper les enjeux du futur. Par exemple, le véhicule autonome, le véhicule intelligent, l'usine du futur. Tout ça qui sont des superbes champs d'investigation avec cette double compétence, data et métier classique. Prenons l'exemple d'un système. Vous avez un problème qualité sur un système. Ce que l'on va chercher à faire dans le cadre de la qualité, c'est déjà de reproduire le défaut. En fin, on cherche à reproduire le défaut pour le comprendre. Dans notre système, on va regarder l'ensemble des composants. Maintenant, de pouvoir utiliser les data issues de l'ensemble de ces composants, mais aussi les données d'usage du client et autour du véhicule, de pouvoir prendre l'ensemble de ces informations, de les mélanger, de les traiter, de les visualiser et de chercher des corrélations. C'est un facteur qui va donc permettre d'être beaucoup plus performant. Nous avons une opportunité forte chez PSA avec une meilleure exploitation des données du véhicule connecté. Donc, croiser ces véhicules avec des bases de données autres laisse un champ d'investigation très fort, notamment par exemple sur la maintenance préventive. Si on regarde aujourd'hui l'évolution du contenu de nos véhicules, mais aussi de l'attente de nos clients, on est sur un contenu qui est beaucoup plus digital. On est sur une continuité digitale entre le smartphone du client et le véhicule. Cette évolution du contenu technologique de nos véhicules est un vrai enjeu. C'est des nouvelles compétences. C'est aussi une nouvelle approche de l'objet automobile.